Nous savons dériver les fonctions et on sait que la dérivée de la fonction qui a x associé x au carré, c'est 2x. Ça s'écrit f' de x égale 2x ou alors les physiciens écrivent aussi dx au carré sur dx égale 2x. Je vais l'écrire des deux manières à chaque fois. Si je prends la fonction qui a x associé x au carré plus 1, je sais que sa dérivée c'est aussi 2x. Ça s'écrit comme ceci, là, des deux manières. Et si je prends la fonction qui a x associé x au carré plus pi, sa dérivée c'est aussi 2x. Et de manière générale, toute fonction de la forme x au carré plus une constante sera dérivable. Et sa dérivée vaudra également 2x puisque la dérivée de x au carré c'est 2x et la dérivée d'une fonction constante c'est 0. Et quand on fait l'addition des deux dérivées, c'est la dérivée de la somme. On dit que la dérivée c'est un opérateur linéaire. Donc la dérivée de x au carré plus ce que vous voulez, c'est 2x. Maintenant, on va se poser la question de la primitive. La primitive. La primitive, c'est en fait de quoi suis-je la dérivée ? La fonction vous demande de quoi suis-je la dérivée ? Et donc, dire par exemple que la dérivée de la fonction qui a x associé x au carré c'est 2x, c'est la même chose que de dire que la primitive, une primitive de 2x, c'est la fonction qui a x associé x au carré. Alors, en général, on a l'habitude, si la fonction est notée petit f, de noter la primitive grand f. Donc, si je pose la question, de quoi 2x est-il la dérivée ? Eh bien, je vais écrire comme ceci, que 2x est la dérivée de x au carré. 2x est aussi la dérivée de x au carré plus 1. Donc, on peut prendre grand f de x égale x au carré plus 1. On peut prendre aussi grand f de x égale x au carré plus pi, puisque 2x est la dérivée de x au carré plus pi. Et de manière générale, on peut prendre tout ce qui est de la forme x au carré plus c. Donc, on va regarder x au carré plus c comme étant la forme générale de n'importe quelle primitive de 2x. Un primitive, c'est en quelque sorte l'inverse de la dérivée. C'est comme le fils et le père. D'accord ? Si 2x est la dérivée de x au carré, et de manière inversement, x au carré est une primitive de 2x. et on peut démontrer, mais on ne le fera pas ici, que toutes les primitives de 2x sont de la forme x au carré plus une constante que l'on note ici, c.